C'est le plus ancien festival de cinéma du monde dans l'une des plus belles villes du monde. La Mostra de Venise n'a jamais eu à rougir de Cannes, un cadre de rêve, et les meilleurs films de ces dernières années récompensés par un lion d'or de The Joker avec Joaquin Phoenix, Aroma, D'Alfonso Cuaron ou Nomadland de Chloe Zhao. Et cette année risque d'être encore exceptionnelle selon le directeur du festival. Les conditions difficiles dans lesquelles les films ont été tournés, la pandémie, le virus, les conditions de sécurité, ont servi finalement de stimulus à la créativité des cinéastes. Et beaucoup des films de ces réalisateurs sont parmi leurs meilleurs. Cela signifie que cette édition sera probablement l'une des plus fortes de ces dernières années. Contrairement à Cannes, Netflix est le bienvenu sur le Lido et présente certains des films les plus attendus du moment comme The Power of the Dog de Jane Campion avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, un western qui s'annonce sombre. Netflix produit également des films européens comme le dernier du réalisateur italien Paolo Sorrentino, La Main de Dieu, en compétition pour le Lion d'or. C'est un film produit par Netflix. Il ne pouvait pas aller en compétition à Cannes pour les raisons que l'on connaît et donc nous sommes heureux d'avoir Sorrentino. Mais il est venu à Venise plusieurs fois. Il est venu avec la série de Young Pop deux fois et il a fait ses débuts à Venise avec son premier film en 1999. C'est donc un retour très attendu pour lui aussi. La Main de Dieu ou l'histoire d'un garçon dans le Naples tumultueux des années 80 ? Le film le plus personnel d'Ossor Antino à ce jour ? Une histoire de famille, de destin, de sport, de cinéma, d'amour et de perte. La Mostra se termine en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada